bonjour c'est roman mousset aujourd'hui je vous propose un livre tout sur le toutou de monsieur thierry bedossa c'est un livre parut en 2015 aux éditions anne carrière il fait 428 pages et coûte 20 euros cet ouvrage s'inscrit dans la série de notes de lecture sur les livres généraux englobant autant l'éducation que la médecine vétérinaire ou encore la psychologie ce sont des ouvrages de référence assez assez complet qui apporte des bonnes bases de connaissances pour tous les maîtres de chien de compagnie je vais commencer à effectuer une série de notes de lecture davantage orienté vers des ouvrages spécialisés que ce soit vers la cognition du chien alors plus orienté sur la psychologie voire même des domaines un petit peu plus philosophique je vais penser notamment aux émotions des animaux à l'image que les chiens peuvent renvoyer de l'humain donc ce sont des des ouvrages un petit peu plus thématiques que je développerai dans d'autres notes de lecture je vais m'attarder sur certains points fondamentaux dont je n'ai pas parlé précédemment afin d'éviter de me répéter d'une note de lecture à l'autre donc je vous invite à à consulter les précédentes et puis après les futures notes de lecture et une fois de plus je vais essayer de développer certains points clés qui vont pouvoir s'emboîter dans d'autres en fonction des notes de lecture mais éviter d'une note de lecture à l'autre de développer des sujets qui ont pu déjà être traités par d'autres auteurs précédemment je vais commencer par vous donner quelques informations sur l'auteur évidemment Thierry Bédossa est un vétérinaire comportementaliste français exerçant à Neuilly-sur-Seine il a été diplômé en médecine vétérinaire de l'école nationale vétérinaire d'Alfort en 1989 interne ensuite à l'université de Montréal il effectua des études éthologiques en Amérique du Nord en Turquie en Egypte en Serbie et en France de 1990 à 1994 il a été formateur pour la société centrale canine de 1996 à 2008 attaché de cours à l'école nationale vétérinaire d'Alfort depuis 2000 consultant en médecine d'élevage et président de la société francophone de cynotechnique depuis 2006 et enfin président du refuge AVA situé à Cuy-Saint-Fiacre en Haute-Normandie depuis 2004 c'est donc un monsieur qui ne chôme pas on a pu également le voir faire des interventions dans les télévisions nationales et puis locales également certaines émissions à la radio également je crois sur France Inter il a dû en faire bien d'autres par la suite il a également animé plusieurs conférences et séminaires sur le chien c'est un c'est un monsieur assez sympathique que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de rencontrer et c'est vrai que j'ai éprouvé pour lui beaucoup de sympathie je vais m'attarder quelques minutes sur le refuge AVA situé en Haute-Normandie parce que c'est une structure où j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises alors AVA ça signifie aide aux vieux animaux c'est un refuge qui accueille plus de 500 animaux sur un domaine de 75 hectares donc des chiens, des chats, des chevaux et des dents il a été spécialement conçu pour l'accueil et la prise en charge de vieux animaux dont les familles ne pouvaient plus forcément assurer le suivi dans de bonnes conditions il s'est également spécialisé dans l'accueil de chiens avec des problématiques de comportement assez lourdes du genre agressivité ou alors problématiques diverses avec l'humain et on leur offre une seule chance à travers ce refuge enfin l'équipe soignante leur offre une seule chance à travers ce refuge en effectuant notamment des stages de réhabilitation de chiens de refuge animés par Eleonore Buffet et Séverine Beltyre notamment la première est comportementaliste animalier, elle a un diplôme universitaire en éthologie animale elle est également éducateur canin, enfin éducatrice canin la seconde est une éthologue doctorante qui a fait un sujet de thèse sur les relations de chiens au milieu de groupes sociaux structurés qu'elle a notamment effectué au sein du refuge AVA donc deux personnes également d'une grande qualité que j'ai eu l'occasion d'avoir en tant que formateur et l'honneur Buffet au CFPPA de Sibins et Séverine Beltyre, Alléa Pâques de Toulouse où j'ai obtenu mon diplôme de comportementaliste médiateur pour un niveau compagnie et également au CFPPA de Sibins donc je leur adresse mes sympathies si j'ai mal regardé la vidéo et je leur souhaite plein de bonheur pour la suite donc ce refuge AVA je me suis permis d'en parler parce que c'est une structure une fois de plus que je connais il y a certainement en France beaucoup d'autres refuges qui font un travail également de qualité mais ne parlons que de ce que je connais je me suis permis donc de faire cette petite incise parce que le travail effectué au sein de cette structure est vraiment pertinent l'équipe soignante s'investit beaucoup dans le travail de ces chiens et je vous invite donc à consulter le documentaire dont je viens de vous passer un petit extrait dont le lien est disponible sur la description de la vidéo mais également de vous rendre sur le site internet du refuge et éventuellement d'y passer c'est un refuge qui est comme tous les refuges en France besoin de soutien voilà je referme cette parenthèse et je vais donc commencer par la lecture enfin par cette note de lecture donc ce petit ouvrage enfin ce gros ouvrage plutôt sous titré guide à l'usage des maîtres de chiens se structure en plusieurs parties vous allez trouver une partie concernant le chien en pratique et son comportement une seconde partie consacrée à la médecine vétérinaire une troisième partie sur l'éthique une quatrième partie sur les pratiques vétérinaires d'avenir et une dernière partie qui va vous apporter quelques éléments à travers un jeu de vrai ou de faux donc c'est assez c'est assez intéressant justement de pouvoir picorer un petit peu contenu ou monsieur de ça va poser des questions ouvertes et après vous dire si c'est vrai ou si c'est faux vous apporter quelques arguments donc c'est également une dernière partie assez restreinte mais très intéressante comme une fois de plus la plupart de l'ouvrage alors l'auteur alterne entre explications scientifiques et démonstration pratique où il va parler de ses chiens à travers des exemples et des anecdotes il évoque également des souvenirs d'enfance et des opinions personnelles et offre une grille de lecture agréable et diversifiée s'arrête pour le coup on va passer autant de plusieurs pages assez dense avec un contenu assez assez lourd justement où monsieur Bédossa va longuement développer tel ou tel concept vétérinaire ou scientifique et puis après à côté de ça hop il va nous parler d'un petit souvenir d'enfance toujours en lien évidemment avec le sujet dont il a traité donc ça ça adoucit on va dire le la lecture et ça rend donc l'ouvrage assez sympathique donc je vais aborder quelques points et le premier ça va être comment acquérir un chien monsieur Bédossa commence donc par le b à bas et il va parler des adoptions et des achats il y a d'ailleurs une première citation que je vais vous lire monsieur Bédossa a écrit il y a aujourd'hui en france environ 7,5 millions de chiens on estime qu'environ 600 000 à 700 000 chiots sont vendus chaque année et qu'environ 100 000 à 200 000 chiens adultes sont recueillis par les refuges et les associations de protection animale vous avez donc l'embarras du choix pour vous procurer un chien de compagnie de notre pays c'est le moins qu'on puisse dire monsieur Bédossa va donc parler autant des élevages que des refuges que des animaleries et également de la vente pour les particuliers alors il faut savoir que selon une ordonnance d'octobre 2015 si je ne dis pas de bêtises qui est rentré en application en janvier 2016 les particuliers n'ont plus droit d'effectuer de reproduction et de vous vendre des chiens c'est un projet de loi qui avait été demandé notamment par certaines associations de protection animale je pense à 30 millions d'amis qui avait fait qui avait fait un long article dessus parce qu'auparavant en fait beaucoup de maîtres de chien en compagnie faisait reproduire leur chien une à deux fois par an en fonction des chaleurs de leur chienne pour arrondir les fins de mois le fait est que c'était souvent des déportés qui était mal mal géré ou du moins les propriétaires n'est pas forcément toutes les informations les connaissances nécessaires pour effectuer des bons suivis donc au delà d'avoir différentes problématiques de comportement qui pouvait apparaître pour les futurs adoptants ce qui fait que les chiens se retrouvent assez régulièrement en refuge la prolifération non contrôlée de toutes ces naissances a entraîné évidemment beaucoup 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 d'abandon d'euthanasie précoce ou d'euthanasie convenance même si les gens n'arrivaient pas à vendre tout leur chiot donc sachez que maintenant la reproduction est réservée uniquement aux éleveurs ce qui n'est pas plus mal puisque les éleveurs ont quand même un certain nombre de restrictions notamment au niveau de la génétique pour éviter que certaines tars non génétiques en fonction des races se développent d'une génération à l'autre les éleveurs faisant normalement s'il s'agit d'un bon élevage mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que entre les bons élevages et les mauvais élevages on pourrait éventuellement parler pendant très longtemps sachez simplement que un éleveur en théorie est censé offrir des conditions de développement optimal pour la femelle autant de la période prénatale à la période postnatale avec un bon suivi des chiots si vous décidez d'acquérir un chien dans un élevage pensez simplement à visiter l'élevage à demander tous les papiers à l'éleveur donc de visiter les installations de visiter les box où les les parcs où peuvent évoluer les chiens regarder les interactions entre les chiens comment est-ce que cela se passe est-ce que les animaux ne sont pas trop stressés disons que les visites sont vraiment intéressantes dans la mesure où un certain nombre de mes clients récupèrent des chiens d'élevage et quand je leur demande est-ce que vous aviez pu voir la mer si vous aviez pu voir les chiots si vous aviez pu visiter les installations on me répondait que non certains éleveurs vendaient même leurs chiots le dimanche matin sur le parking d'un supermarché les clients n'avaient même pas forcément eu l'occasion de se rendre au sein du refuge et il y avait évidemment beaucoup de problématiques de comportement derrière je ne dis pas que tous les éleveurs font cela évidemment mais renseignez vous renseignez vous parce qu'une fois de plus vous pouvez avoir des gros problèmes de comportement qui peuvent apparaître sur les chiens et un bon éleveur qui a effectué un bon travail de développement du chien de socialisation durant les huit premières semaines de vie date à laquelle vous allez acquérir le chien ça vous fait beaucoup moins de travail derrière et j'ai envie de vous dire c'est comme pour un enfant si vous si vous prenez bien soin de votre bébé vous allez avoir un développement comportemental qui va être beaucoup plus sain par la suite monsieur bédosa va donc parler également des refuges et des animaleries alors ce qu'il y a d'intéressant ce que il est consultant d'ailleurs il s'occupe de la médecine vétérinaire d'animalerie et il n'a pas le regard critique que beaucoup de personnes ont sur les animaleries et vous pouvez également trouver des documentaires entiers sur les filières de de chiens qu'on va retrouver dans les animaleries où ce sont souvent de des pauvres bêtes de pauvres chiots achetés à la tonne dans des pays de l'est avec des conditions de développement épouvantable et évidemment ça ça engrange et évidemment beaucoup les refuges et ça crée beaucoup de problèmes pour les chiens de famille donc méfiez vous évidemment de cela et au sein des refuges donc vous pouvez tomber sur des très bons chiens comme des chiens moins bons des chiens moins bons si tant est qu'on peut dire qu'il ya des chiens moins bons mais du moins les chiens de refuge ont un certain passé et il est évident que vous pouvez tomber sur des problématiques comportementales assez lourdes mais évidemment en adoptant un chien dans un refuge plutôt que dans un élevage vous faites un acte de civisme et de bon sens même si je n'ai pas de parti pris j'ai autant adopté un chien dans un refuge qu'autant acheter un chien dans un élevage donc je suis relativement neutre sur la question de toute façon que vous privilégiez un élevage ou un refuge renseignez bien renseignez vous bien sur le chien que vous voulez acquérir ne partez pas sur un coup de coeur ayez un acte réfléchi c'est ce qu'incite d'ailleurs monsieur Bédossa à faire le second point que je tenais à développer et que monsieur Bédossa va expliquer à travers l'ouvrage ça va être celui du suivi vétérinaire et l'auteur va donc parler des visites annuelles en décrire les caractéristiques ainsi qu'une liste et un regard intéressant sur les vaccins il ya d'ailleurs un second passage que je vais vous lire sur les vaccins monsieur Bédossa écrit il existe aujourd'hui de nombreux pays par exemple le royaume uni ou les états unis dans lequel les sociétés savantes vétérinaires ne recommandent d'effectuer les vaccins passé la première année de rappel qu'une fois tous les deux à trois ans on trouve dans la littérature scientifique des articles consacrés à l'étude des effets de la vaccination sur les populations de chiens errant dans certains des pays les plus pauvres de la planète ces études tendraient à démontrer qu'une seule vaccination dans la vie des chiens et sur une partie seulement de la population permettrait d'apporter une protection non négligeable contre les maladies infectieuses en france les sociétés savantes vétérinaires puissamment influencé selon moi par les laboratoires producteurs de vaccins merci monsieur bédossa continuent à recommander une vaccination annuelle contre la maladie de carré l'hépatite de rubart et la parvovirose il semblerait aussi que la vaccination contre la leptospirose peut recommander un intervalle de six mois pour les chiens les plus exposés notamment les chiens de chasse les chiens vivant dans les zones très humides donc en france nous évoluons dans une société où la vaccination d'ailleurs est revenu un petit peu sur le devant de la scène politique depuis que notre ministre de la santé agnès buzin a décidé de d'augmenter le calendrier vaccinale pour les pour les enfants il est intéressant de noter que dans la médecine vétérinaire on commence à préconiser du moins certaines marches arrière parce qu'on se rend compte que les vaccins peuvent avoir une durée de vie non mais du moins une efficacité tous les deux à trois ans alors que ayant eu l'opportunité de travailler au sein d'une clinique vétérinaire je me suis rendu compte que des gens appelaient en étant tout stressé le vétérinaire parce que la date de leur vaccin la date du vaccin de leur chien était passé de d'un jour ou deux et que à cause de congés ou de vacances il n'avait pas pu se rendre à temps pour pour la vaccination il fallait évidemment pour un rendez vous en urgence parce que le chien risque peut-être même de mourir oui et c'est vrai que nous avons un regard tellement écrasé par le poids de la médecine allopathique que ce soit au niveau de la médecine vétérinaire que la médecine pour humain qu'on en oublie un petit peu bas que la vaccination que ces médecines beaucoup orientés sur des traitements chimiques ne sont pas l'unique voie de médecine me suivait de ça va d'ailleurs parler un petit peu des médecines alternatives dans une partie de son bouquin mais il ne va pas non plus parler des nos zones où ce sont ce sont des moyens de protection contre les maladies qui remplace un petit peu les vaccins et qui sont également beaucoup utilisés dans les pays anglo-saxons je pense notamment en angleterre où il ya des travaux de certains vétérinaires qui sont aussi intéressants là dessus donc vous pouvez même protéger votre chien sans avoir à utiliser de vaccins c'est intéressant également parce que monsieur bédossa va parler du fait que les études scientifiques ont mis en lien l'augmentation des cancers et de certaines maladies avec avec les vaccins ce serait également intéressant que madame agnès buzin se penche un petit peu sur les questions parce qu'on sait qu'en france et également des études scientifiques indépendantes ont démontré une corrélation entre les vaccins et pour bébé et une nourrisson et justement la mort prématurée du nourrisson les cas d'autisme les cas de maladies plus ou moins chronique que derrière donc ce n'est pas anodin ce n'est pas anodin l'auteur va ensuite éclairer les propriétaires de chiens sur les différents types d'alimentation entre les croquettes les pâtés le barf les rations ménagères les repas vegan c'est un sacré bordel si vous me pardonnez l'expression et il est vrai que sur les réseaux sociaux sur internet vous pouvez trouver tout un tas de discours contradictoires donc monsieur bédossa va expliquer ça sous forme de tableau c'est assez bien fait je vous présentez vite fait voilà à travers les tableaux il va donc donner les avantages et les inconvénients de chaque type de nourriture avec des liens sur certains sites internet pour avoir des renseignements un peu plus complet si vous souhaitez pousser un petit peu le sujet mais pour résumer monsieur bédossa va simplement nous rappeler que le chien est comme l'homme le cochon ou la poule un omnivore il peut presque tout manger digéré et assimilé les restes de table peuvent être les bienvenus sauf l'oignon le chocolat noir il va parler également de l'industrie des croquettes qui ne date que des années 60 70 peut-être même avant si je ne m'abuse mais dans tous les cas pendant près de 2000 ans les chiens compagnie ont évolué aux côtés des humains sans avoir de nourriture toutes préparées surcuites avec tout un tas d'exhausteurs de goût et de saloperies que vous pouvez trouver dans les croquettes et en vivant très bien enfin vision très bien c'est vrai qu'en fonction des époques les chiens avaient une durée de vie plus ou moins courte il va également en parler évidemment du barf de les rations ménagères donner lui pour ses chiens le le mode alimentaire de préférence dont je ne vais pas vous le dire ce sera encore une occasion pour vous d'acheter ce bouquin mais ce qu'il y a au final d'intéressant c'est que monsieur Bédossa ne prend pas partie il reste assez neutre explique toutes les potentialités que vous avez et après il ne reste qu'à vous de choisir quel type d'alimentation vous pouvez privilégier mais dans tous les cas ça reste des informations à connaître alors nous allons ensuite trouver des généralités sur le chien de compagnie et quelques enseignements de base comme la frustration l'acceptation de la solitude la création et l'entretien d'un bon lien une critique de la théorie de la dominance encore et toujours cette cette éternelle théorie de la dominance à démonter vous voyez même sur un livre de 2015 ce petit écart n'est jamais superflu parce que une fois de plus ça reste un mythe tellement ancré dans l'inconscient collectif qu'il faut continuellement le démonter démontrer qu'il est faux qu'il est dépassé et donc vous obtiendrez quelques petites informations si jamais vous étiez encore dans cette optique de savoir si votre chien était dominant ou non nous allons trouver un peu plus loin une notion intéressante sur la baby toll qui est la nécessité d'avoir une bonne communication avec son chien alors ça c'est intéressant je vais vous en expliquer pourquoi monsieur vedo ça écrit des études récentes portant sur le baby toll de manière dont la maman communique avec son très jeune enfant semble également montrer que les chiens de compagnie savent percevoir et très nettement distinguer la nature de nos intentions la valence et la qualité de nos émotions agréables ou désagréables lorsque nous communiquons avec eux il va même aller un peu plus loin dans un chapitre titré mon chien et sa relation à l'humain monsieur vedo ça va expliquer des expériences récentes ont été pratiquées sur des chiens entraînés à subir des examens d'imagerie fonctionnelle du cerveau les fameuses irm sans anesthésie les études éthologiques ne se passe pas de souffrance celles ci ont montré par exemple que le chien qui aperçoit une personne familière dans un coin de la pièce active les mêmes zones de son cerveau qu'un humain vivant dans cette situation nous comprenons encore peu de choses la complétité des processus mentaux mais plus nous avançons dans cette connaissance et plus les difficile en l'état actuel des données d'opérer un distinguo entre notre espèce et le chien ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activés dans des contextes comparables ce sont les mêmes neuromédiateurs les mêmes neurones les mêmes synapses qui permettent de véhiculer de ressentir et de traiter l'information alors si j'ai choisi de développer ce ce petit point que va expliquer monsieur bédossa dans son ouvrage c'est parce que j'ai tendance à souvent dire à mes clients aux personnes à qui je parle chien qu'éduquer un chien c'est comme éduquer un enfant c'est à dire que sachant qu'ils ont les mêmes processus cognitifs les mêmes les mêmes façons de résoudre un problème et d'effectuer des apprentissages si vous élevez un enfant avec des méthodes morales éthiques modernes si vous vous intéressez par exemple aux travaux de l'éducation selon la méthode montessori les les mouvements de unschooling ou d'apprentissage autonome vous pouvez effectuer le même genre d'apprentissage pour votre chien j'en reviendrai d'ailleurs un peu plus loin à travers à travers cette note de lecture sur les différentes formes d'apprentissage l'apprentissage autonome est aussi pertinent chez le chien en fin de compte ce qu'il faut comprendre c'est que éduquer un chiot c'est comme éduquer un enfant dans la mesure où imaginez vous face à un jeune enfant lorsque vous avez une problématique vous allez tout faire pour faire comprendre à votre enfant le bon comportement à adopter dans cette situation précise vous n'allez pas forcément vous dire bon il est bête il est idiot c'est un chien il faut que je le domine il est con il il fait ça parce que il veut me rendre jaloux il veut prendre ma place de mal alpha ou autre non avoir cette grille de lecture là sur l'éducation du chien et comme l'éducation de l'enfant ça nous oriente davantage vers une approche sensible de l'être et vers des méthodes d'éducation amicale je me souviens lorsque j'étais maître chien dans l'armée de terre et que j'étais confronté à certains à certains militaires qui pendaient leurs chiens des arbres qui les frappaient à coups de planche pour les éduquer lorsque je savais que ces hommes étaient pères de famille que le soir ou le week-end passer leur temps avec leurs gamins j'avais beau avoir 20 ans de 19 20 ans et ne pas encore être père de famille je me demandais un petit peu comment ça pouvait se passer pour les enfants parce que si les façons de mettre en place des apprentissages étaient comme ça pour leur chien j'espérais que ce n'était pas forcément similaire pour les enfants alors maintenant si une fois de plus vous avez des enfants que vous les éduquer de façon saine équilibrée que vous n'avez plus une éducation basée sur la coercition comme cela pouvait être le cas aussi avec le passé vous pouvez maintenant en toute en toute bonne conscience effectuer la même chose sur le chien parce que les études éthologiques et scientifiques nous amènent à penser maintenant que c'est la même chose voilà c'était un petit point peut-être plein de bon sens et de logique mais que je tenais tout de même à développer parce que lorsque j'ai tendance à dire cela parfois on me regarde bizarrement en me disant mais non on peut pas comparer un enfant et un chien maintenant si vous savez qu'on peut donc justement on y vient l'auteur va ensuite exposer les différentes formes d'apprentissage il va parler des apprentissages par habituation des apprentissages sociaux des apprentissages associatifs des apprentissages par imitation et enfin des apprentissages par essai erreur alors je vais m'attarder quelques instants sur ces différentes notions ce qu'il faut comprendre par apprentissage par habituation on va notamment parler de l'habituation enfin notamment en fait on va parler de l'habituation à son environnement c'est à dire que si vous adoptez un chien dans un élevage ou dans un refuge en pleine campagne admettons que vous habitez en ville votre chien va devoir s'habituer simplement à son environnement urbain éventuellement au bruit aux voitures aux enfants qui vont courir aux joggers aux cyclistes donc monsieur Bédossa va nous nous parler évidemment de faire une approche une habituation progressive et non pas par immersion parce que une fois de plus j'ai déjà récupéré moi des clients des chiens de clients qui avaient été voir des professionnels ou des pseudo professionnels qui leur disait votre chien est un petit peu stressé face aux inconnus vous allez simplement de samedi midi en plein marché et votre chien va ainsi s'habituer aux inconnus c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par immersion c'est à dire que si vous êtes phobique des araignées je vais vous mettre au milieu de plein d'araignées jusqu'à ce que vous n'ayez plus peur des araignées je vais vous laisser réfléchir quelques instants sur la logique de l'apprentissage sur ma note de lecture précédente j'avais expliqué que un chien tout comme un humain d'ailleurs qui stress entre dans un état émotionnel qui empêche ou du moins qui restreint énormément les apprentissages c'est à dire que si vous adoptez des méthodes d'éducation coercitive que ce soit pour l'enfant humain ou pour le chien vous allez nettement diminuer les capacités d'apprentissage alors que si vous utilisez des méthodes d'éducation davantage orientées vers la bienveillance la sympathie et la motivation pour obtenir le comportement souhaité à base de nourriture de jouets ou de toute autre distraction que votre chien apprécie vous allez avoir une motivation et un état émotionnel plus apte aux apprentissages donc ce qu'il faut entendre simplement par apprentissage par habituation généralement c'est un process naturel on n'a pas forcément de travail à faire derrière simplement d'accompagner le chien de façon progressive je vais parler un petit peu de moi lorsque j'ai adopté un jeune bosseron dans un élevage en novembre dernier c'était un élevage évidemment en pleine campagne le chien n'avait jamais vu une voiture et il est vrai que les premiers temps je le promenais de très bonheur vers 5 ou 6 heures du matin en ville j'allais en centre-ville où il y avait deux trois voitures qui passaient toutes les 10 15 minutes j'habite pas de paris non plus j'habite à quiberon et le chien s'est habitué justement parce que je le confrontais à des stimulus nouveaux les stimuli nouveaux de façon progressive et toujours à une bienveillance donc voilà le principe de l'apprentissage par habituation ce qu'il faut comprendre par les apprentissages sociaux c'est le fait de mettre votre jeune chiot en compagnie de chiens adultes et et de veiller évidemment ses bonnes fréquentations c'est le principe des écoles du chiot bien équilibré ou de certains clubs d'éducation clinique bien équilibré également où vous allez avoir des éducateurs canins qui va confronter votre chiot à soit ses chiens adultes bien équilibré soit des chiens adultes de clients qu'il connaît qui sont bien équilibré parce que lorsque les chiots sont petits entre eux l'autorité la régularité est amenée par la mère une fois que la mère s'en va ça va être à l'humain maintenant de famille d'apporter de canaliser le chiot de lui de continuer les apprentissages qui ont été effectués par les frères de portée et la mère mais ça va être également l'occasion de le mettre en contact avec de bons congénères chiens qui vont continuer à lui apprendre comment est-ce qu'on va se comporter en société canine il est évident que si vous amenez votre chien votre jeune chiot à ne fréquenter que des chiens actifs qui vont éventuellement aboyer après les gens courir après des cyclistes des joggers des personnes qui vont être en mouvement vous allez avoir un chien qui va avoir tendance à répéter ses comportements là une fois de plus c'est comme avec un enfant si vous voulez éviter que votre enfant se comporte de façon agressive ou inadaptée il va falloir éviter de le faire traîner avec les racailles du quartier donc c'est ce qu'on appelle les apprentissages sociaux les chiens sont capables d'apprendre simplement en imitant ou en observant leur congénère chien nous allons ensuite trouver les apprentissages associatif donc là il s'agit simplement de conditionnement me suivez de ça orienté que je l'ai déjà dit sur les méthodes d'éducation positive va parler de récompenser les bons comportements d'ignorer les mauvais et d'associer des personnes ou des lieux à quelque chose de positif l'apprentissage par conditionnement même les humains l'ont si vous avez un micron dans votre cuisine c'est pas bien parce que c'est des modes de cuisson qui sont dangereux pour la santé mais le conditionnement fait que une fois que le four sonne vous avez compris que la nourriture était prête donc vous allez sortir la nourriture c'est un conditionnement les chiens se conditionnent pour tout un chien qui va aboyer lorsque la sonnette va retentir parce que le chien a compris qu'il y avait des personnes qui venaient que le chien va aller directement à la porte et éventuellement accueillir en sautant les inconnus c'est un conditionnement ça ne vous plaît pas donc si vous voulez reconditionner le comportement on va pas rentrer dans tout ce process mais maintenant j'ai lancé l'exemple on va en parler un peu vous pouvez simplement prendre le bouton de la sonnette et appuyer dessus en scénarisant des situations très importantes scénarisant on va revenir un peu plus loin sur l'apprentissage par essai erreur mais bref chaque chose en son temps vous appuyez sur le bouton de la sonnette et vous orienter en même temps votre chien en allant à sa place en le récompensant une fois qu'il est sur son tapis par exemple après je vous dis ça c'est très très vite je vous ai pas non plus expliqué tout le protocole toute la façon de procéder à cela parce que on n'a pas de ça à faire là mais donc ça c'est un apprentissage associatif simplement parler des conditionnements vous allez trouver ensuite l'apprentissage par imitation alors c'est la même chose que les apprentissages sociaux mais seulement le chien est capable d'imiter une autre espèce en l'occurrence l'humain parce que c'est une espèce avec laquelle il vit c'est monsieur bédossa nous le dit l'une des rares espèces sinon peut-être même la seule espèce je ne sais pas s'il dit la seule espèce en tout cas l'une des rares espèces qui est capable d'imiter dans le cadre d'un apprentissage une autre espèce à faire ça donc non c'est pas la seule espèce parce que j'ai déjà vu des gorilles ou des grands singes imiter aussi des humains donc vous voyez il ya certaines espèces qui sont capables de faire justement des apprentissages par imitation ça me fait penser d'ailleurs à un éleveur de golden retriever pour qui j'ai beaucoup de sympathie qui s'appelle jérémy saranda qui m'avait expliqué lorsqu'il avait été mon maître de stage qu'il a un akita américain et monsieur saranda justement une fois uriné debout en mettant je crois de mémoire les mains sur le mur de sa maison et il a vu son akita arrivé se mettre sur ses deux pattes arrière avec les deux pattes avant d'appui sur le mur et uriné comme ça jérémy qui était dans un état d'ébriété je crois à rigoler parce que évidemment il a trouvé ça c'est juste énorme que son chien produit ce comportement là et au final le chien s'est dit tiens j'ai imité mon maître en plus c'était marrant et au final il a un chien maintenant qui va proposer de temps à autre ce comportement là alors que jérémy saranda n'a en aucun cas voulu lui apprendre ce comportement là mais le chien l'a donc appris tout seul en effectuant d'apprentissage par imitation le dernier apprentissage donc c'est l'apprentissage par essai erreur dont je vous ai parlé un peu plus tôt donc c'est le principal apprentissage d'un chien en liberté où celui ci va chercher à effectuer tous les comportements bénéfiques pour lui monsieur vedo ça écrit d'ailleurs à ce sujet alors nous n'utilisons jamais assez la formidable capacité d'un chien à apprendre par lui même pour ma part c'est le mode d'apprentissage que j'utilise de loin le plus communément pour éduquer mes chiens depuis une bonne dizaine d'années la difficulté de ce mode d'apprentissage est juste d'offrir les bons environnements et de construire les bons scénarios si vous m'avez eu en tant qu'éducateur canin si vous êtes un de mes clients que vous regardez cette vidéo j'ai dû vous parler enfin j'ai dû je vous ai très certainement parlé du fait de scénariser disons que l'avantagent de cette méthode c'est que le chien est acteur de son apprentissage c'est à dire que si vous confrontez le chien à de bons environnements que vous faites en sorte qu'il produise le bon comportement vous allez amener le chien à comprendre de lui-même qu'adopter ce nouveau comportement que vous désirez sera plus bénéfique pour lui hier soir encore j'étais avec une cliente qui est un jeune bouvier bernois de 8 mois et c'est un chien qui qui saute beaucoup sur les gens donc si c'était un petit yorkshire ce serait moins contraignant le problème c'est que c'est déjà un bouvier bernois de 35 kg donc il a justement d'ailleurs d'autres petits problèmes liés à un mauvais élevage mais des mauvaises conditions de développement au sein de l'élevage notamment un petit travail d'inhibition la morsure et d'apprentissage de la frustration qui n'a pas été effectué et je pense que c'est lié au fait que le chiot a été très tôt séparé de ses frères et soeurs de portée qu'il n'a pas eu l'occasion déjà d'apprendre cela avec sa mère donc on revient sur les apprentissages sociaux mais bref je vais revenir sur ce que je disais parce que sinon je m'étale et ça va encore faire une vidéo trop longue encore me dire hé Romain tu fais des vidéos trop longues je suis désolé je parle beaucoup donc j'en étais sur ce jeune bouvier bernois qui sautait beaucoup j'avais simplement donné à cette dame les bons outils à savoir vous allez récompenser c'est à dire vous allez caresser votre chien vous allez répondre à son interaction une fois que le chien sera calme qu'il adoptera le comportement que vous souhaitez c'est à dire dès qu'il va généralement s'asseoir dès qu'il va vous proposer un autre type de comportement que le fait de vous sauter dessus ou de vous mordiez donc c'est important que vous fassiez ça mais c'est important également que vos amis qui viennent vous voir régulièrement que cette dame avait une fille de 15 ans que votre fille fasse la même chose parce qu'au final plus les personnes vont adopter et mettre en place ce scénario plus le chien va pouvoir apprendre de façon vite et répétée il n'y a rien de plus insupportable lorsque vous commencez à mettre en place un protocole d'éducation pour éviter que votre chien par exemple saule sur les autres dans la rue d'avoir les gens justement dans la rue qui vont appeler le chien parce que c'est un jeune chiot c'est mignon etc etc vous allez ainsi classer vous allez classer en partie les process d'éducation que vous mettez en cours donc l'apprentissage par essai-erreur l'avantage c'est que le chien doit lui-même réfléchir sur les comportements qu'il doit adopter et c'est beaucoup plus intéressant que de punir le chien pour éviter qu'il vous saute dessus en lui mettant un coup de collier ou en utilisant une décharge électrique parce qu'une fois de plus c'est un émotionnel de stress, il a l'apprentissage limité, il a non plus inhibition de l'humain parce que le chien aura compris que l'humain peut être aversif donc beaucoup de problèmes alors qu'en mettant en place de bons scénarios ça se passe très bien voilà donc pour les différentes formes d'apprentissage monsieur Thierry Bédossa va ensuite s'attarder sur la manière de procéder pour modifier le comportement du chien à travers évidemment une éducation positive et amicale encore et toujours à travers le jeu et une bonne osmose avec son chien il va notamment parler du fait que les chiens sont des éponges à émotions que si vous êtes stressé vous allez avoir un chien stressé qu'il est important de ne pas se disputer devant son chien c'est comme pour les enfants, il vaut de plus il va dire d'ailleurs que beaucoup de problèmes de comportement trouvent leur essence dans l'inconscient de leur maître et ça c'est... je ne vais pas rentrer là-dedans, j'aurai l'occasion de le faire dans une autre note de lecture donc c'est aussi une clé à savoir qu'il y a certainement des choses enfouies en vous et votre inconscient possède évidemment quelques casseroles que constrainent tous et votre chien peut à certains moments les percevoir mais on aura l'occasion d'y revenir donc ne nous attendons pas là-dessus vous trouverez ensuite des généralités sur les problématiques comportementales, les outils et les consignes pour les comprendre et les travailler entre autres vous y lirez des explications sur les aboiements, l'absence de rappel le chien qui tire en laisse, le chien qui vide, les poubelles les agressions, les automutilations comme je l'avais dit le livre étant sous-titré guide pratique à l'usage des maîtres de chiens vous avez dans cette notion de guide justement et dans cette partie là cette forme de mise en page vous allez avoir une problématique comme par exemple le chien qui vide les poubelles ce que ça entraîne la raison pourquoi le chien s'attaque-t-il aux poubelles ensuite vous allez trouver comment y remédier des petites astuces, des conseils il y a des reflets, voilà et c'est assez bienvené ça vous donne des petites clés des petits outils assez intéressants qui vous permettent déjà d'avoir une vision des choses de travailler sur ces problématiques vous-même et si ce sont des problématiques trop lourdes évidemment, faites donc appel à un éducateur canin ce sera fait vite et bien donc la seconde partie de l'ouvrage est consacrée à de la médecine vétérinaire sur plus de 160 pages donc je ne vais pas m'y attarder parce que ce n'est pas mon cœur de métier et je vous y renvoie tout simplement pour tout un tas d'informations concernant entre autres les urgences vétérinaires les pertes de poils, la mauvaise haleine le cancer, l'handicap, l'empoisonnement les notions de deuil les chaleurs, la grossesse, la mise bas c'est comme précédemment sur les problématiques que vous allez pouvoir rencontrer M. Bédossa va développer un thème vous expliquer donc là, en l'occurrence quand il va s'agir de problèmes vétérinaires vous expliquer les symptômes vous expliquer ce que ça va entraîner chez le chien les moyens de traitement comment prendre en charge rapidement un chien qui a eu une fracture avant de l'amener chez le vétérinaire c'est vraiment bien fait il y a tout un tas de petites informations à prendre et ça offre enfin ça offre justement plein de petites connaissances plein de choses à picorer et ça rend le contenu très agréable la troisième partie est consacrée à l'éthique nous quittons donc le développement scientifique pour le domaine de la philosophie M. Bédossa va nous offrir la possibilité de nous poser des questions sur un certain nombre de points comme notamment la place du chien au XXIe siècle les problèmes de la sélection génétique et des tares génétiques qui peuvent justement être inhérentes à certaines races de chiens comme j'avais pu en parler lors des élevages et notamment sur le fait que les particuliers n'avaient pas forcément conscience de tout cela il y a un documentaire que vous pouvez trouver sur la plateforme Dailymotion s'il ne me semble pas qu'il soit disponible sur Youtube qui s'appelle Chien de race maître fou je vais mettre le lien dans la description c'est un documentaire qui a été réalisé je crois en 2012 en Angleterre et qui parle justement des déviances de l'eugénisme à savoir la sélection génétique parce qu'en fait jusqu'avant le début du XIXe siècle les chiens étaient sélectionnés génétiquement sur leur capacité à être bons par exemple si des chiens étaient bons pour la chasse le chien qui était très bon pour la chasse on le faisait se reproduire lui parce qu'après on sait que certaines composantes comme le fait d'avoir un bon chasseur avaient une notion de génétique la mémoire génétique, la psychogénéalogie aussi pour l'humain sont des domaines très intéressants je vous invite à vous y pencher si ça vous intéresse mais seulement à partir du début du XIXe siècle nous avions une bourgeoisie en l'Est qui s'ennuyait un petit peu dans les salons de thé et qui s'est dit tiens on va sélectionner maintenant génétiquement les chiens uniquement sur des critères de beauté et on en est arrivé à certaines aberrations comme les bulldogs vous savez ces chiens avec des gros poitrailles des pattes avant un petit peu tordues alors c'est devenu peut-être très rigolo à voir c'est mignon le problème c'est que ce sont des chiens avec des poitrailles tellement développées qu'ils ne sont plus capables de saillir une femelle de façon naturelle que les chiennes mettent bas uniquement par césarienne parce que le chien est incapable de passer par voie basse nous avons aussi le cavalier King Charles qu'on a sélectionné pour avoir le crâne le plus arrondi possible parce que c'est mignon ça ressemble à une tête de bébé le problème c'est que le cerveau n'est plus capable de se développer de façon naturelle dans la boîte crânienne il se retrouve généralement compressé et sur certains individus cela enclenche des crises, des convulsions, des problèmes assez lourds vous avez aussi l'image qu'on a tous c'est celle du berger allemand avec cette ligne de dos qui n'est plus droite du tout avec des pattes arrières qui sont totalement inutiles nous nous retrouvons face à des individus qui ne savent même plus courir le problème médical de la dysplasie de la hanche est très célèbre chez les bergers allemands donc tout cela est né de déviance de l'eugénisme et si vous avez le coeur bien accroché je vous invite à regarder ce documentaire et vous voyez comment plein de problèmes de santé ont pu naître du fait que l'homo sapiens sapiens l'homme qui pense qui pense s'amuse à modifier la nature pour son plaisir évidemment ce n'est pas sans conséquences donc monsieur Bédossa va parler de ça il va également parler de l'usage intensif des médicaments dans la médecine nanopathique de l'antibioresistance à travers notamment les animaux d'élevage que nous consommons c'est également une petite part de monsieur Bédossa que je le retrouve à travers son ouvrage c'est que c'est un vétérinaire un peu hippie qui a une vision assez singulière de la médecine conventionnelle une vision également plein de bon sens sur l'euthanasie j'y reviendrai très rapidement en conclusion et également un regard assez critique une petite note négative sur les élevages sur la viande que nous consommons ça me rappelle un petit peu les travaux de Gilles Lartillot à travers ses deux livres savoir IT et IT2 je fais un petit peu de pub parce que c'est un homme aussi que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'une conférence c'est vraiment quelqu'un qui fait un bon travail donc si ça vous intéresse ce sujet des élevages et des conditions de développement des animaux de consommation c'est important donc j'ai trouvé que le fait que Thierry Bédossa en parle assez rapidement c'est à rejoindre justement cette grille de lecture un peu intime où l'auteur va nous livrer ses petites pensées personnelles à travers un contenu plus vaste sur l'éducation du chien de compagnie c'est un bouquin pour le coup assez diversifié mais très agréable à lire donc il va parler justement du fait dans l'antibiorésistance qu'on donne tellement de vaccins et d'antibiotiques aux animaux que l'on élève parce qu'ils évoluent eux-mêmes dans un environnement de vie qui n'est absolument pas adapté à leurs besoins qui est même une honte enfin c'est même honteux que nous humains produisions cela mais toujours est-il que cela se retrouve dans les viandes que nous mangeons et beaucoup d'humains, notamment des enfants deviennent enfin développent justement une résistance aux antibiotiques à force de manger de la viande c'est vous dire que nous avons une alimentation toxique pour reprendre les propos de M. Gilles Lartigot donc il va également parler de l'euthanasie il faut savoir que M. Bédossa n'est pas un vétérinaire qui euthanasie pour des cas de convenance ou des problèmes de comportement justement comme je vous le disais c'est quelqu'un qui offre une seconde chance aux chiens de compagnie il a pu sauver des centaines, peut-être même des milliers, je ne sais pas, de chiens de l'euthanasie grâce au refuge Java et grâce à d'autres structures de prise en charge c'est un vétérinaire qui, il explique dans son ouvrage lorsqu'il va euthanasier un chien c'est une décision collégiale qu'il va prendre avec l'ensemble de sa clinique et si c'est au sein du refuge Java, avec l'ensemble du refuge il faut savoir que c'est devenu un acte assez banalisé chez des vétérinaires et il est assez courant lorsqu'on arrive à avoir un chien en fin de vie qui commence à se traîner un peu quand on le promène ou sous prétexte s'il va devenir aveugle ou qu'il va avoir quelques problèmes que nous allons estimer insurmontables lorsqu'il y a des chiens en vieillissant qui acceptent très bien la cécité ou d'autres choses qui vont aller euthanasier leurs chiens parce que bon, ça commence à devenir une grosse charge et les vétérinaires généralement certains vétérinaires que j'ai connus en tout cas ne trouvaient rien à redire à cela parce que dans leurs études on leur avait formé on les avait formé justement à euthanasier les chiens comme on va faire un détartrage pour un autre animal donc c'est assez particulier et monsieur Bédossa va nous parler justement de son regard sur l'euthanasie voilà, la dernière partie est donc décrite sous forme d'informations sous vrai ou faux comme je vous en avais parlé au moment de l'introduction vous y trouverez quelques notions intéressantes également sur la culpabilité, sur la stérilisation sur le tabagisme passif, sur la dominance une fois de plus et bien voilà, je vais pouvoir conclure simplement sur cet ouvrage que je vous recommande donc monsieur Thierry Bédossa tout sur le toutou guide à l'usage des maîtres de chiens paru en 2015 aux éditions NKR il fait 428 pages il coûte 20 euros il y a évidemment vu l'épaisseur du pavé tout un tas de sujets que je n'ai pas développés je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage parce qu'il fait partie pour moi des indispensables qui doivent enfin dans la petite série de livres qui doivent trôner sur toutes les bibliothèques des maîtres de chiens de compagnie avides d'informations et de connaissances pour avoir une relation équilibrée avec leurs compagnons ce livre-là a toute sa place pour avoir une relation équilibrée